En direct du Salon de l'Agriculture, Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso. Les oreillettes, eh bien c'est les géris du Salon de l'Agriculture, du 60e Salon André Bercoff, qui se déroule donc à Paris-Porte de Versailles, où nous sommes actuellement donc en direct sur Sud Radio, et ce jusqu'à 14h depuis le stand de la coopération agricole, André. Ce salon, on peut dire, restera à jamais gravé dans les annales ? Bah écoutez, il n'y a pas eu que les oreillettes, c'est bien les oreillettes, il y a eu les ventricules. Les ventricules, ils ont vraiment, 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 se sont fait entendre. Encore ce matin, ce matin, ce matin, qu'est-ce qui était occupé ? Où il y avait des tracteurs et des bottes de foin. À la place de l'Étoile, à Paris, à l'Arc de Triomphe, la coordination urale avait organisé effectivement une manifestation. C'est-à-dire, en tout cas, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas fini. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment ? Chacun, encore une fois, il y a autant d'agriculteurs, il y a autant de problèmes, des problèmes très différents. On va en parler avec nos invités, avec Rémi Dumas, qui est viticulteur, qui est élevé de brebis, les tiers dans les roues, et qui vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs, et président de l'association, dommage de ce réparisant. Et avec, et on l'a déjà reçu, Thierry Séléclose, agriculteur serait allié dans la Drôme, ancien conseiller régional à l'origine du premier blocage de l'autoroute à 7 au début de la révolution agricole. Et en seconde partie, on aura Hervé Pio, lui, c'est une innovation. Quelle innovation ? Qu'est-ce que c'est ? Vers un monde sans fin, FIM, il le raconte. Et surtout, 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 ce que nous allons faire, nous sommes en plein salon de l'agriculture, hall 4 de la coopération agricole. Pourquoi on en est là ? Pourquoi il y a eu ce 60e salon qui ne ressemblait à aucun autre ? Céline. Eh oui, l'agriculture dans tous ses états, c'est dans un instant, sur Sud Radio, en direct du salon de l'agriculture. Alors restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Mais où peut-on avoir la chance de gagner 100 euros carte U ? Moi, j'aime pas perdre. Bah là, vous n'avez rien à perdre. Ouais, ouf. Du 27 février au 17 mars, dans votre magasin U et sur courseux.com, vous avez deux chances de gagner au grand jeu. Avec votre carte U, des 30 euros d'achat ou l'achat d'un produit partenaire, recevez un ticket à gratter pour tenter de remporter des gains en euros carte U. Et vous avez une seconde chance en ligne pour gagner à coup sûr l'un des lots mis en jeu. U, commerçant, autrement. Jeux avec obligation d'achat réservés aux clients carte U jusqu'au 17 mars inclus. Conditions et règlements complets sur magasin-u.com Sud Radio Aix-en-Provence 95.1 Sud Radio Pour éviter les cybermenaces, activez NordVPN. Ils bloquent les trackers, les sites web malveillants et les malwares dans les téléchargements tout en chiffrant vos données en ligne. Obtenez NordVPN dès maintenant sur nordvpn.com Élu produit de l'année 2024. NordVPN Votre cybersécurité au quotidien Eh, pendant McDonald's Tour, McDonald's passe au mode musique ? Eh mais ils font tout le burger ! Bah si, mais là ce qui est nouveau c'est que pour un menu acheté, t'as un cadeau musique offert. Tu peux tenter de gagner des places pour le concert McDo de Mika et Vakra, des voyages Kepop à Séoul, des platines vinyles ou des millions d'autres cadeaux. Oh, bah tu sais quoi ? On devrait monter en groupe. Ah mais ouais, comme ça on ferait une tournée de nos best-of. Tu sais, pour le menu best-of. Ah ouais ? Non, non, mais je déconnais. Jeu avec obligation d'achat du 13 février au 4 mars. Voir conditions sur mcdonald's.fr ou l'app McDo Plus. Best-of signifie meilleur morceau. Pour votre santé, évitez de grignoter. La Vie Claire. Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût ? Eh oui, en ce moment chez La Vie Claire, les 400 grammes d'amandes bio sont à 4,99€. Et il y a moins 20% sur tous les fruits secs. En vrac et en sachet. Ça, c'est pas de la promo à la noix. Alors, ça vaut le goût ou pas ? La Vie Claire. En Formule 1, un rien peut déjouer une trajectoire parfaite. Le débris sur la piste, le timing de la pluie, la cloque sur le pneu, le freinage un peu trop tôt, la réaccélération un peu trop tard. Un rien peut faire la différence. Mais en Formule 1, ce sont ces petits riens qui déterminent les grandes trajectoires. Suivez la reprise de la Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn. Demain à 16h, en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo d'endives est à seulement 1,89€. À ce prix-là, qu'elles soient au jambon, gratinées ou farcies, je peux vous dire que même les enfants vont en manger. Hum, un régal. Et en plus, bonne nouvelle, elles sont origines France. C'est ça le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,89€, le sachet de 1 kg d'endives. Origines France, catégorie 1. Valable dans vos magasins et drive, aux champs participants et en livraison à domicile. En direct du Salon de l'Agriculture. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. Toute l'année, même les jours fériés sous la pluie. La France, André, depuis plus d'un mois et qui s'exprime ici au Salon de l'Agriculture où nous sommes en direct, effectivement, depuis le stand de la coopération agricole. André, nous allons faire le bilan de cette 60e édition. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Rémi Dumas qui est viticulteur, éleveur de Broby et vice-président du syndicat jeunes agriculteurs. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Thierry Sénéclos, une grande figure du monde agricole qui, lui, est agriculteur céréalier. Alors, selon vous, vous l'avez déclaré, Thierry Sénéclos, ce salon, c'est le Salon de la honte. Et ce matin, vous avez tweeté ceci, rien n'avance, on est vraiment pris pour des coups. Oui, exactement. Vous y allez fort, hein, Thierry Sénéclos. Oui, bah oui, il faut y aller fort parce que de toute façon, il est vrai qu'a priori, on déplace des virgules, on s'amuse. J'ai l'impression quand même qu'on n'avance pas et c'est pas ma remarque, c'est la remarque de tout le monde autour de moi, y compris j'ai croisé ce matin certains JIA, dont je salue la présence ici de leur vice-président. J'ai rencontré des gens de la CR qui ont fait une action a priori formidable à l'Arc de Triomphe. Je crois que c'est l'unanimité des agriculteurs et en plus hors cas syndical qui disent, oui, rien n'avance, on nous amuse avec des mesurettes. On l'a vu encore hier soir, finalement, un accord de Mercosur qui a été voté encore avec le Kenya de libre-échange. On empile les accords de libre-échange alors que nous sommes tous aujourd'hui unanimement contre ces accords qui, de toute façon, comme l'a dit M. Macron, il y a des gagnants, des perdants, mais nous sommes toujours les perdants, quoi. Voilà. Oui, mais alors les gagnants et les perdants quand même, il n'y a pas d'avancée. Vous dites qu'aujourd'hui, vous dites Thierry Sénéclose, au fond, voilà, le poulet ukrainien, on ne fait pas d'importation, on ne fait pas de taxe d'importation, pas de droit de douane parce qu'il faut servir de l'Ukraine. Vous avez l'impression, en fait, quoi ? Quand vous dites Salon de la Honte qui est quand même très fort, vous dites quoi ? Les agriculteurs se sont laissés à eux-mêmes ? Et je vais poser évidemment la question ensuite à Rémi Dumas. Oui, je crois que les agriculteurs, finalement, s'appuient sur des organisations qui sont quand même plus ou moins, je dirais, infiltrés ou vérolés par un système qui dure depuis des années et qui amène l'agriculture aujourd'hui, finalement, qui perd de lignes un peu les fondamentaux, où c'est que le gros problème de fond de l'agriculture, c'est la rémunération. Il y a toutes ces normes, certes, qui nous affichent, qui ne sont plus acceptables, mais le problème fondamental de la rémunération, il n'est pas traité. Et aujourd'hui, le problème, alors parlons de ce qui peut être traité au niveau national et ce qui est européen, qui est deux choses différentes, il y a des étapes prochainement, il y a des élections européennes, que les gens aillent voter, qu'ils aillent voter massivement pour faire changer les choses. Mais surtout, je crois que je l'ai démontré l'autre jour chez vos collègues de BFM, sur la chaîne Autre, que j'ai démontré par des facteurs à l'appui qu'aujourd'hui, les prix moyens des produits agricoles sont payés aux producteurs au prix des années 86. Et par contre, que les prix des intrants, des carburants, des semences, des charges, des contraintes nouvelles, des normes qu'on nous impose, sont facturés au prix des années 2023, soit en euros x6, x7, x8. Une heure de mécano qui était à 65 francs, elle est facturée 75 euros. Elle a suivi l'euro. Le blé qui était vendu à l'époque, 1500 francs, un peu plus de 200 euros, est aujourd'hui sur Agritel, au cours mondial, à moins de 200 euros la tonne. Il faut arrêter de se battre pour déplacer des virgules. Il va falloir reposer des majuscules. Et ces majuscules, elles vont être posées par les agriculteurs qui vont continuer massivement les manifestations, et puis par le peuple qui va les rejoindre. Parce que le peuple est usé de tout ça aussi. Le peuple n'a plus le pouvoir d'achat. Mais que répondez-vous par exemple à Emmanuel Macron qui dit qu'il n'y a pas d'Europe, pas d'agriculture ? Non, c'est faux. Sans Europe, sans l'agriculture, il peut y avoir une Europe. Une Europe, certes, des nations, qui protègent des frontières extérieures, et qui apportent, je dirais, un bien-être dans l'ensemble de la communauté européenne. Mais cette Europe, aujourd'hui, on a quand même légèrement l'impression qu'elle est soumise au mondialisme, et entre autres à ces accords de libre-échange, qui finalement ne font que le jeu des multinationales. Il y a eu du commerce agricole avant cette Europe, qui a été instaurée de toutes pièces par les États-Unis d'Amérique, et qui finalement nous dirige et nous oriente dans sa gueule par la soumission des États-Unis, la finance des États-Unis. On voit en Ukraine, on voit partout, quoi. Voilà. Donc, il faudra sûrement refonder cette Europe, ça c'est sûr. Ok Thierry. Alors, moi, je voudrais poser une question à Rémi Dumas, parce que vous y êtes allé là aussi un peu fort. Vous dites, oui, mais il y a trop d'organisations infiltrées, etc., qui collaborent, etc. Vous dites, Rémi Dumas, vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur de Boby, vous êtes vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs. Votre vision, elle est quoi aujourd'hui par rapport au bilan où on arrive à la fin du 60e, et surtout les problèmes qui sont posés, et qui ont été posés de façon assez forte ? Quel est votre ressenti, votre opinion là-dessus ? La vision, les ressentis, c'est que de raviver des braises et d'essayer de faire du populisme, ça ne fait jamais avancer les choses. Nous sommes un syndicalisme de proposition, et on travaille avec tout le monde. C'est notre force, c'est-à-dire que nous, on va de l'extrême droite à l'extrême gauche, on va rencontrer tout le monde. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est facile de crier dans les démonstrations de force pendant un salon qui, pour vous, est de la honte. Pour moi, c'est une fierté d'avoir un salon d'agriculture qui fête ses 60 ans, de pouvoir échanger avec les gens. Et on le voit depuis dimanche, la fréquentation qui est très bonne, et qui permet justement de faire ses échanges avec les concitoyens, qui nous soutiennent parce qu'ils savent qu'on a une noble cause. Et aujourd'hui, d'aller continuer d'emmerder les Français, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. La solution, c'est de encore faire des propositions, ce que nous faisons tous les jours et pas tous les 5 ans. On est toujours là, au combat. Et quand il y a un gouvernement en place, c'est avec lui qu'il faut travailler. Parce que si on n'avait pas travaillé avec le gouvernement d'avant, il n'y aurait peut-être pas non plus des choses. Alors oui, on peut être traité d'infiltré, etc. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement Macron qui est en place. Et ça serait quand même dommage de ne pas parler et travailler avec les gens qui ont résolution. Non, non, juste, parlons des propositions. On ne fait pas de politique chez nous. Non, non, j'ai compris. Mais enfin, tout est politique, vous le savez très bien. Ah ben là, ça se voit, je suis certain. Ça se voit bien, je suis certain. Non, non, j'ai compris. Quand je dis tout est politique, je veux dire par là qu'il y a quand même, je parle du fond. Pour vous aujourd'hui, Rémi Dumas et ensuite Thierry vous répondrez, est-ce que pour vous aujourd'hui, ce qui se passe dans la situation compte tenu de l'Europe, compte tenu du libre-échange, etc., pour vous, je vous demande l'opinion, et vous avez tout à fait la légitimité de l'avoir. Est-ce que pour vous, tout va plutôt bien ou il y a vraiment des choses profondes à changer ? Non, mais le compte n'y est pas, c'est une certitude. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut se remettre au travail. Les propositions, elle les a faites, elles sont sur la table. C'est au gouvernement de les mettre en place. Il y a eu beaucoup de travail dans les préfectures, encore une fois, en concertation et sur les simplifications administratives, avec une grosse pile sur le bureau, là aussi, du gouvernement à mettre en place. Non, ce n'est pas balayé, il faut continuer à faire des actions, mais proprement. La simplification, c'est une chose, la compétitivité de nos exploitations, c'est essentiel pour justement, avec tout ça, retrouver de la rémunération sur les exploitations. Et je pense que là-dessus, il n'y a pas de sujet entre tous les syndicats. On a besoin de rémunération, de dignité de notre métier, de retrouver cette fierté de produire, cette fierté de nourrir les Français avec une juste rémunération. Et aujourd'hui, ce qu'on demande au gouvernement, c'est effectivement cette vision à long terme, avec le cap que l'on veut, une souveraineté alimentaire inscrite majeure. Mais qu'est-ce qu'on y veut dedans ? Et nous, ce qu'on prône encore, c'est d'avoir ces différents modèles agricoles qui font notre force aussi, avec différents circuits de commercialisation, du moment qu'il y a de la rémunération derrière. Et on ne peut pas faire un cap avec juste un modèle, ça ne marchera jamais. Mais par contre, il faut peut-être se remettre tous en question pour aller de l'avant et tous en question... Alors, Thierry Sénéclose... Oui, Thierry Sénéclose, selon vous, il manque 35 milliards aujourd'hui à l'agriculture ? Oui, tout à fait. C'est différentiel avec un calcul d'un pourcent d'inflation, même attinué de la revalorisation annuelle, sur le départ des prix que j'ai publiés de 1986 à aujourd'hui. On vend aujourd'hui, à quelque chose près, le prix de la viande, de moutons, de bovins, les œufs, le lait, les fruits et légumes, les céréales, les abricots. Chez moi, j'ai des gens qui ont gagné l'argent avec les abricots dans les années 90. Aujourd'hui, les Araches, ils sont en train de se ruiner avec le personnel et tout ça. Ils ont de la concurrence déloyale. La Cerise a de la concurrence déloyale avec des produits, tout ça. Donc c'est bien ces accords de libre-échange qui ne sont pas verrouillés, qui permettent tout cela. Donc à partir d'aujourd'hui, la rémunération, c'est bien beau d'en parler et de dire qu'on est tous d'accord, on a fait le constat, c'est très bien. Moi, je salue monsieur de ses remarques. Mais moi, quand on me dit qu'il faut faire des barrages propres, je crois que le barrage de l'A7 a été un des plus propres, des plus respectués de France. Oui, c'est vous qui l'avez initié. Tout à fait. Vous savez qu'il n'y avait absolument aucun... Tous les gens ont déposé, même les JIA, qui sont venus nous rejoindre et qui ont déposé leur... que ce soit de l'ACR ou des autres, ont déposé leur fagnon. L'Isier. Non, non, nous, on n'a eu absolument pas de l'Isier. On a été très propres. Il n'y a rien eu de versé sur l'A7 au niveau de Halbon. Je dis bien au niveau de Halbon, il y a eu un autre barrage. On est partis, l'autoroute a été balayée le peu qu'il y avait. On a fermé le portail. L'autoroute circulait un quart d'heure, 20 minutes après. On a fait un marché sur l'autoroute. On a eu la cohésion totale du peuple. Des voisins qui ne se parlaient plus se parlaient. Aujourd'hui, je ne pense pas que je l'ai vu dans d'autres syndicats. Bon, voilà, tout le monde se parle. C'est toute l'année qu'on parlait avec tout le monde. Tout le monde se dit bonjour, ça s'est très bien passé. Moi, je salue les actions de certains syndicats des jeunes agriculteurs, y compris de la FNSEA. Aujourd'hui, il est grand temps, justement, de sortir de ce... De s'unir, vous dites, par exemple, quelque part. De s'unir pour un véritable combat, sachant que les agriculteurs majoritaires ne sont ni ceux de la FNSEA, ni ceux de la coordination, mais ce sont d'abord et avant tout les Nord-syndiqués et les hors-cadres syndicales. Et qu'aujourd'hui, je vais dire, ce ras-le-bol général va sortir dans la rue. On le sait, on peut appeler au calme. Et le faux, j'y tiens, j'ai moi personnellement permis à une demoiselle qui a mené un bouquet de fleurs à M. Macron de passer au barrage filtrant des boucliers en la protégeant de jeunes agriculteurs de la FNSEA qui étaient prêts à la décapiter. Donc voilà. Rémi Dumas, je voudrais poser une question. Soyons sur des faits concrets, des sujets concrets. Quand Thierry Deléclose, il n'est pas le seul, pose le problème du libre-échange. Aujourd'hui, on voit très très bien, on dit d'un côté, oui absolument, il faut protéger. Mais d'un autre côté, que ce soit, je ne parle pas seulement du Mercosur, que ce soit avec Guatemala, avec le Chili, avec l'Argentine, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Ne parlons pas de l'Ukraine, mais enfin aussi. Est-ce que ce problème pour vous du libre-échange est un problème majeur qui est posé ou pas ? Ça fait partie des problèmes parce que nous avons, nous, une agriculture de qualité que l'on exporte et on fait rentrer des produits de moins bonne qualité. Donc la problématique, elle est surtout là. Parce qu'aujourd'hui, si on était à armes égales avec les mêmes règles du jeu et au sein de l'Union Européenne en premier, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes armes, entre guillemets, pour... Même avec l'Espagne, même avec... Même avec l'Espagne, sur la filière Viticole, par exemple. Oui, les vins espagnols sont moins chers. Oui, bien sûr. On a fait des distillations de crise parce qu'il y avait le marché qui était bloqué. En attendant, on rentre rien que d'Espagne, 3 millions d'hectos. Donc qui sont à moitié prix, voire moins que la moitié de nos vins. Avec signe de qualité, d'HVE, du bio, etc. Aujourd'hui, c'est ça la problématique. C'est qu'on produit trop cher en France. Et en plus, les grandes surfaces, etc. ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire qu'on parlait des abricots, des fruits et légumes. On vous les achète, ras les pâquerettes. On va les vendre plus cher que les produits étrangers qu'ils auront acheté peut-être plus cher que chez nous-mêmes. Mais c'est un produit d'appel. Donc, en fait, où va l'argent ? Dans les intermédiaires. Ce n'est pas normal qu'on paye 40 centimes un litre de lait, qu'on le revende plus d'un euro. C'est là l'incohérence. Mais alors justement, je me rappelle d'un agriculteur qu'on a reçu ici à Sud Radio dans l'émission, qui disait, vous savez, quand vous faites votre caddie, que vous achetez 100 euros pour 100 euros, les agriculteurs, 6 à 7 euros. Ce qui est quand même assez hallucinant. Peut-être à peine. Peut-être à peine. Donc, il est là le problème. Mais le problème, on va continuer à en parler. Parce que, justement, et ça, encore une fois, ce n'est pas le gouvernement Macron. C'est bien avant. Tout ça date de dizaines d'années. Il n'est pas qu'ils sont faits de la politique politicienne ici. Simplement, qu'est-ce qui fait, et on va en parler juste après cela, qu'est-ce qui fait que cette politique s'est appliquée pendant des décennies, et que ça continue, et qu'au fond, on a l'impression que rien ne change. La dérive. La dérive. Et bien, on va parler de cette dérive tout de suite, tout de suite, après cette petite pause. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. En direct du Salon de l'Agriculture. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. On a besoin de nos paysans pour planter du blé, et pas que André Bercoff. Thierry Sénéclose, le gouvernement a proposé plusieurs mesures récemment, notamment ce fameux prix Plancher. Comment vous avez réagi ? Comment vous les percevez, vous, en tant qu'agriculteur, toutes ces mesures ? Ben, si vous voulez, j'ai écouté quelques mesures, vous parlez de 60, même mon collègue à côté de moi, a priori, il ne les connaît pas toutes. On a de la peine, justement, à interpréter ce que nous propose le président de la République. Et alors, le prix Plancher, a priori, ça se fait aux Etats-Unis, je l'ai dit chez vos collègues l'autre soir, mais même aux Etats-Unis, il y a énormément de petites fermes qui sont en faillite. Donc, finalement, ça n'est pas que la solution. Il peut y avoir des prix garantis, des prix Plancher, c'est un double tranchant. Comment ils sont mis, comment ils sont appliqués, est-ce qu'ils correspondent à tout le monde, c'est très compliqué ? Je crois qu'aujourd'hui, les ministères d'Agriculture, les chambres d'Agriculture, tout le système qui tourne autour de l'agriculture, administratif, ils sont nombreux pour travailler là-dedans, avec des bons salaires pour certains, pourraient sortir un système qui permette, avec, on nous parle souvent de l'intelligence artificielle, mais simplement quelques calculateurs, qui permettraient, en faisant du multiplexage de bilans, très rapidement, avec les cabinets d'experts comptables, de sortir un prix moyen du blé. Par exemple, pour ne parler que du blé, bien sûr, il y a tout un tas d'autres problèmes, de filières courtes, tout ça. Et ce prix moyen serait très facile de l'indexer, c'est vrai, sur les charges qui fluctuent, entre autres, les carburants, etc. Pour, finalement, avoir un revenu constant dans les exploitations. Il y aura toujours des disparités de revenus en fonction de la dimension des exploitations. Ça, c'est normal, et on ne peut pas faire grand-chose. Chaque exploitation a un bilan différent, et gérée différemment. Mais finalement, c'est l'agriculture française, et c'est très bien, parce qu'on ne veut pas d'une agriculture mondialisée avec des ultra, ultra grosses fermes, mais on ne veut pas non plus. Moi, personnellement, je pense que l'ultra, l'ultra paysan en circuit court peut fonctionner, mais ça n'est pas non plus que la solution. On le voit très bien. Alors, on va en parler, Thierry Séné-Clauze. Je voudrais juste dire, par rapport à la chanson, et je voudrais que Rémi Dumas, c'est la question que je pose à Pierre Dumas, quand il dit, « S'il n'y a plus de blé, » dit Pierre Bachelet, « Qui le plantera ? » « Ah ben, on va vous dire de plomber comment ? » Mais un peu partout. À l'Amérique du Sud, dans les crènes, partout, regardez, regardez le terrain à blé de l'Ukraine. Monsanto est en train de tout acheter, BlackRock et compagnie, il n'y a pas de problème, nous sommes là, Monsanto, nous sommes là, BlackRock. Les agriculteurs français, écoutez, occupez-vous d'autre chose, nous, le blé, on est là. Rémi Dumas, est-ce qu'on ne revient pas toujours dans ce problème, non pas seulement du libre-échange, mais est-ce que la France, qui était quand même, je le rappelle, moi, je parle en huron, je ne connais rien à l'agriculture, j'adore les produits, j'ai les produits français, j'adore le manger, mais qu'est-ce qui se passe ? On était le pays le plus agricole d'Europe, c'est le moins que l'on puisse dire, on ne va pas revenir au chiffre d'il y a 50 ans et aujourd'hui, enfin, c'est un pays d'une richesse extraordinaire, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus, nous, manger les produits de notre nation ? Effectivement, on est chanceux en France, c'est qu'on peut produire notre alimentation, contrairement à d'autres pays dans le monde, et il ne faut pas les oublier non plus, parce qu'on est quand même exportateur, notamment de céréales, et donc, il ne faut pas oublier les pays qui n'ont pas la chance de produire. Tout à fait. Aujourd'hui, oui, mais les politiques publiques ont fait que l'agriculture a été en forte décroissance, et puis, voilà, le nombre d'agriculteurs baisse tous les jours, parce qu'il y a une démotivation aussi, d'une partie de la population, le métier est très mal connu, et pour ça, on y travaille, pour remettre aussi les métiers de l'agriculture dans les écoles, et les métiers, c'est le métier de production, mais tout ce qui nous entoure aussi, parce que, on est sur le stand de la coopération agricole, et les agents dans les coopératifs sont aussi très compliqués à trouver. Par contre, c'est un métier conduissant, c'est un métier d'avenir, on mangera toujours demain. Et puis, il faut redonner, je le disais tout à l'heure, de la dignité aux agriculteurs, et donc, pour vivre dignement, c'est de la rémunération, et on n'a pas envie de vendre à perte, qui aujourd'hui a envie de travailler pour perdre de l'argent ? C'est ce qu'on fait actuellement sur beaucoup trop d'exploitation, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, heureusement, il y en a qui marchent, mais par contre, la montée en gamme est essentielle, certes, mais encore une fois, c'est la segmentation de marché qui est un peu notre force aussi, c'est d'essayer de nourrir un maximum de personnes en France. On ne peut pas faire que de l'excellence, qui a un certain prix, et donc pas accessible à tout le monde, et on ne fait plus de mauvaises agricultures en France, donc ça, ce n'est pas entendable quand on entend certains politiques dire « Vous travaillez n'importe comment, vous polluez, etc. » C'est faux ! C'est faux ! C'est faux comme le maisard, vous ne dites pas qu'il y a des... Mais bien sûr que c'est faux ! Mais attendez, aujourd'hui, il n'y a plus d'agriculture conventionnelle en France, ça n'existe plus, on est dans une agriculture raisonnée, dans tous les cas, si on parle de produits phyto, on est formé pour ça, ça coûte horriblement cher, ce n'est pas par plaisir qu'on le fait, c'est par nécessité, c'est comme quand vous, vous êtes malade, les antibiotiques, ce n'est pas systématique, et bien pour les plantes, c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi qu'il faut redonner, il faut faire comprendre aux Français ce que l'on fait au quotidien, il faut leur montrer, montrer ce qu'on fait de bien, et c'est bien pour ça qu'on ne voulait pas que le salon d'agriculture se passe mal, et encore une fois, moi je suis très fier de ce salon, parce que les gens sont au contact, et c'est ça qu'il faut leur montrer aujourd'hui, c'est bien beau, on est sur les radios et les télé en ce moment parce qu'on gueule, mais venez dans un mois et demi quand tout se passera pas trop mal, qu'on aura avancé, parce qu'il faut y croire aussi, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'avenir agricole en France, il y a un avenir agricole en France, il faut qu'on le construise ensemble, il faut qu'on le construise ensemble, et redonner cette dignité aux agriculteurs. Mais il y a un avenir si on se bat pour ça. Mais bien sûr qu'on se bat, mais encore une fois, ce n'est pas en faisant juste du populisme et des démonstrations de force qu'on y arrivera, il a fallu qu'on monte au créneau, on a fait plus de 500 actions, 90 départements en mouvement, plus de 50 000 agriculteurs sur le terrain. Oui, ça c'est une réalité, encore on ne les a pas tous montés parce qu'il y a les syndiqués, les non-syndiqués, etc. Oui, on s'est tous mobilisés pour montrer qu'on était là. Mais c'est important. Ça a marché, ça a marché. Maintenant, il faut arrêter, il faut aller dans un temps de vrai travail, d'apporter des propositions, des solutions, de dire quand ça ne va pas. Et aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont toujours pas, même sur les annonces où le gouvernement se dit « Ouais, c'est bien, on a annoncé ça, vous voyez, on avance ». Non, on a enlevé un verrou, il y en a 10 derrière et c'est les 10 derrière qui sont contraignants. Je pense, le plus gros, un des sujets sur le curage des fossés, aujourd'hui, ils ont juste réduit le délai pour faire la demande. Mais il faut encore aller avec l'appel et l'appui. Le curage des fossés, par exemple, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est... En gros, c'est entretenir les cours d'eau, etc. Et on a vu les inondations dans le nord de la France, notamment. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'entretenir les cours d'eau. Et j'en ai parlé ce matin au ministre Véchu. Ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas le faire. C'est les agriculteurs qui le faisaient avec bon sens, en fait. Encore une fois. Comme les haies. Comme les haies. Mais comme les haies. Et le débroussage, etc. Et gratuitement. Et donc, je finis sur ça. Aujourd'hui, le curage, on est encore obligé de faire à l'appel et à la pioche. On ne peut pas y aller avec des engins. Alors que c'est du bon sens. Et ça sert au collectif. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut revenir. Aujourd'hui, on a une France qui est suradministrée. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Les artisans, les commerçants, etc. C'est pour ça qu'on va sur de la simplification. Il faut de la simplification. Et il faut aussi que le gouvernement commence à changer de logiciel. Mais aussi les administrations. Alors, je salue les personnes qui sont dans les DDTM, etc. Qui font le job pour nous aider et essayer d'aller vite sur le paiement des dossiers. Et il y a des endroits où ça marche bien. Mon département, ça marche plutôt pas mal. Et il faut le dire aussi quand ça va bien. Avec des préfets qui sont devant et qui vont de l'avant. Par contre, il y a d'autres endroits. C'est pas possible. Et les ministères aussi. Il y a des personnes qui sont au travail dans les ministères. On les salue. Par contre, il y a des personnes qui nous mettent des bâtiments. Voilà, il y a toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Mais ça, c'est une question politique. Vous savez, chez vous, quand vous avez un salarié qui ne va pas, vous le mettez à la porte. Et pourquoi de l'administration on ne les met pas à la porte ? Ah, ça, on les leur demandait. Par contre, on va arrêter. Nous, on est encore une fois... Thierry, c'est néclose. Thierry, c'est néclose. Oui, donc, je rejoins un petit peu mon collègue. Bon, le problème, tout à l'heure, il y a quand même une chose qui m'a gêné dans ce que tu as dit. C'est que tu as dit, bah oui, on fait de l'alimentation qualité pour les gens qui ont des moyens. Mais finalement, on a besoin d'alimentation pas chère pour les gens qui n'ont pas de moyens. C'est quand même dangereux. Ça laisse quand même sous-entendre qu'on peut nourrir une partie de la population avec de la merde. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. On produit de qualité en France. Donc, ce n'est pas de la merde, en fait. Oui, oui. Non, mais tu as dit... Notre standard est très bon. Tu as dit tout à l'heure qu'on avait besoin de produits importés de mauvaise qualité pour les gens qui n'avaient pas de pouvoir d'achat. Ah, non, je n'ai pas dit ça. Donc, si, si, tu l'as dit. On peut revenir sur le truc. Ça me gêne quand même un petit peu dans ton analyse. Non, non, vous avez mal compris. Ça laisse sous-entendre qu'on pourrait nourrir des gens pauvres avec des produits pas chers. Vous avez mal compris. Et les produits pas chers qui viennent d'Ukraine, c'est des hormones, c'est du blé au jumet, j'aime, c'est du poulet qui a deux ans de congélation. On a l'impression de manger ça, on met la tête dans un... la mâchoire dans un sac de farine. C'est dégueulasse, disons la vérité. Mais, ce qui ne veut pas dire que tous les pays et que toutes les agricultures mondiales ne font pas aussi des bons produits. Attention, il faut bien différencier. Il n'y a que la France et les autres... Le poulet qui vient d'Ukraine, c'est quand même plus de 60 millions d'euros de subventions à une seule personne, à un oligarque ukrainien qui fait aujourd'hui des millions de têtes. Et les gens du village qui travaillent chez eux travaillent pour 100 euros par mois et leur cabane leur tombe sur la tête. Il n'y a pas besoin non plus que des bombes pour écouler des maisons en Ukraine. Oui, André, et ces volailles rentrent en France sans droit de douane. On n'en veut plus. Voilà, sans droit de douane, tout ça. C'est incroyable. Voilà, avant, ils exportaient sur la Russie. Avec le conflit, on les a fait apporter en France. Et on dit, ces gens-là qui sont financés par la finance américaine, qui sont les finances de Blackstone, de Blackrock, de Vanguard, ce n'est pas du poulet ukrainien. C'est avant tout du poulet américain d'une guerre qui nous ont mis au cœur de l'Europe. Eh bien, moi, je ne peux pas suivre ce système. Je le dénonce, ce système. Et ce n'est pas du populisme. C'est 80% de gens qui sont derrière les agriculteurs aujourd'hui en couleur, en colère, qui n'ont plus de pouvoir d'achat et qui voient très bien que ce système les mène droit dans le mur. On est d'accord, mais je souhaite quand même rectifier. Je n'ai pas dit que les personnes qui n'avaient pas d'argent devaient manger de la merde. J'ai dit qu'on produisait trop cher en France pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Et on ne produit pas cher en Ukraine de la merde, donc les gens pauvres peuvent la manger. On est bien d'accord. Et ce que je demande et qui était bien clair quand même, je pense qu'il n'y a que vous qui ne l'avez pas compris, c'est qu'on produise moins cher pour avoir accès à tout le monde. Écoutez, on refera, je vous le promets, y compris sur ceux de radio, le rewind de cela. Mais au-delà de ça, franchement, moi, il y a une chose qui me frappe et on en a parlé. Mais prenons le cas de l'Espagne, elle n'est pas jusqu'en Ukraine qui est effectivement parce qu'il est scandaleux. Oui, ils sont dans l'Europe, eux. L'Espagne fait partie de l'Union Européenne. Comment on peut expliquer qu'encore, on accepte, quiconque accepte que ce soit à la Commission Européenne, à l'Union Européenne, nos gouvernants, qu'il y ait une telle différence de prix ? Je vais répondre. Le problème, c'est qu'on est dans une Europe qui est un conglomérat comme si on avait un statut de société entre nous et que personne ne respecte les statuts de la société. On est dans une Europe qui n'est pas harmonisée où c'est que tout le monde dilapie du pognon dans tous les sens comme ils le souhaitent. Il y a beaucoup de milliers qui partent dans le gaspillage et on oublie de payer nos paysans. Et malheureusement, on a cherché des producteurs de fraises espagnoles qui ont embauché des Africains. Demain, on va faire produire des fraises au Maroc, au Kenya, des haricots et on ira chercher des Martiens pour les produire parce qu'ils seront encore moins chers, etc. Donc cette Europe qui n'est pas harmonisée nous impose une mondialisation qui est bien la mondialisation du libre-échange, des multinationales, du transit international, des portes-containers, du remunage sur la planète et qui fait l'argent de Shell, de Total, des pétroliers dans toute cette enchère et l'habitualisation pour mettre des gens dans les métropoles qu'on assiste et qui peuvent plus nourrir avec des paysans dans les campagnes qui crèvent. Et oui, et sur le salon vous avez effectivement Brandine Banderole il n'y a pas longtemps, Thierry, Europe sous contrôle des Etats-Unis, Macron et Van der Leyen corrompus, nous n'en voulons plus. Vous appelez à la démission de Macron ? Oui, j'appelle Vous avez tweeté à ce sujet. J'appelle à la démission de Macron, j'appelle au désistement de M. Macron. Comme le dit le collègue, il y a un gouvernement qu'il faut travailler avec. Ce que je crains, c'est que dans trois mois on soit toujours à la même place qui n'y a absolument pas d'issue. On le voit d'ailleurs, il y a des solutions très simples à prendre au niveau national. Elles ne sont même pas prises sur la réduction des charges sociales sur les agriculteurs par rapport aux hauts de bidon qu'ils ont connus en 2021-2022 qui était un peu l'issue de l'augmentation des prix agricoles avec le Covid. Ça leur a généré des résultats d'exploitation. Je ne parle pas de salaire prélevé et certains agriculteurs même qui font 10 000 euros de revenus voient 20 000 euros de MSA. Des gens qui font 25 000 euros de revenus voient 70 000 euros de MSA. La MSA est en train de se polier. Le président Macron, s'il veut une mesure concrète sans présenter 60 agricoles, il dit demain matin j'ai pris le dégré que les cotisations agricoles seront recalculées au maximum de 75% du salaire et ça ne serait même pas un luxe puisque pratiquement tous les agriculteurs aujourd'hui travaillent 4-3 heures par semaine et ne sont même pas payés sur la base de 40. Donc on est au même marché gratuit de fournir à la société. Si tous les corps professionnels faisaient la même chose, je pense que le pays redressait en 6 mois. Écoutez, c'est très bien, on va en parler avec Rémi Dumas, on va continuer après cette petite pause. En tout cas, le président Macron qui nous écoute du matin au soir à Sud Radio, je pense qu'il aura entendu, j'espère. Et oui, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Rémi Dumas et Thierry Sénéclose. A tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso. En direct du Salon de l'agriculture, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso. Et oui, de retour sur Sud Radio en direct du Salon de l'agriculture qui a lieu à Paris, actuellement Porte de Versailles. Nous sommes en direct depuis le stand de la coopération agricole. Et Véronique Lefloc, André vient de nous rejoindre. Véronique, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes présidente de la Coordination Rurale Nationale. Ce matin, vous avez mené une action coup de poing à l'Arc de Triomphe à Paris. Qu'est-ce qu'il y a... Pourquoi ? Pourquoi, voilà. Alors, on est tous ici avec un esprit mêlé entre fêtes pour les uns, colères pour les autres. Et je dirais une colère qui est le résultat de 30 années d'abandon de la profession agricole. Et on a oublié une partie de la population agricole. Ce sont tous les agriculteurs qui aujourd'hui ne sont plus là. Et la maman et sa fille que nous avons perdu sur les bords de la route. Et il s'agissait ce matin, avant que le salon ne s'achève, de rendre hommage à toutes ces personnes. À toutes ces personnes qui choisissent d'elles-mêmes de quitter le métier ou qui sont poussées vers la sortie, voire poussées de toute manière de façon virulente et sans aucun respect. Et ça, ça ne peut plus durer. Et on a bien vu que cette manifestation qui était autorisée pour aller à Versailles parce que c'est le roi soleil, c'est... Donc, l'opération était autorisée et il y avait ce détour pour déposer la gerbe à l'arc de triomphe sur la tombe du soldat inconnu. Donc, on aurait aimé un moment de respect, une minute de silence et ne pas être évacué comme le sont tous les agriculteurs qui sont tous les jours poussés dehors. c'est le cas des 100 000 fermes qui ont fermé en 10 ans et jusqu'à quand ça va continuer ? Est-ce qu'à un moment on aura le droit d'être traités tous de la même manière et ne pas aller avec une sélection pour garder uniquement ceux qui pourront survivre ? Au fond, on se demande vraiment, je vous dis à tous, en vous écoutant, je me dis qu'il faudrait peut-être faire le tombeau de l'agriculteur inconnu. Est-ce qu'on va disparaître ? Vous allez disparaître comme les Indiens d'Amérique. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre ? Vous savez, Michel Houellebecq parlait d'un plan social massif. Il en parlait il y a 5 ans. Il n'y a pas que lui. Je voudrais juste Véronique Leflor, Rémi Dumas, vous, vous êtes plus optimiste, vous dites qu'il faut se battre, elle aussi d'ailleurs, et vous aussi, Thierry Zé-Méclose. Mais au fond, on voit très très bien entre les personnes qui disent écoutez, si on continue comme ça, on va vraiment avoir une disparition progressive d'une certaine agriculture au profit de très 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 grands groupes et de la mondialisation, il faut bien le dire. Et puis vous vous dites non, mais il faut se battre et aussi c'est tout à fait légitime et ça s'entend. Mais vous, Rémi Dumas, en tant que jeune agriculteur, il faut se battre comment pour vous ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Quelles sont les priorités de se battre ? Comment et de quelle façon ? Non mais déjà, c'est d'arrêter d'opposer les modèles agricoles. On l'a dit depuis tout à l'heure, c'est la complémentarité de ces modèles qui fait notre force aussi. Aujourd'hui, on a besoin des petites exploitations, on a besoin de plus grandes exploitations, mais il faut arriver à trouver cet équilibre économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas enfermer une exploitation en disant il faut que tu fasses ça. S'il change un peu la virgule parce que lui, c'est plus rémunérateur pour lui, il y a plus de valeur ajoutée sur ses exploitations, il ne faut pas l'empêcher. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'arrêter de nous empêcher d'être entrepreneurs et de pouvoir grandir. Mais grandir, ça ne veut pas dire ça grandir. Ça veut dire évoluer. Aujourd'hui, quand on parle de 30... Gagnez votre vie, déjà. Gagnez notre vie, mais ça, on le dit depuis tout à l'heure, il faut que ça soit logique. La logique, on ne va pas dire à chaque fois qu'il faut de la rémunération. C'est logique, on ne demande que ça. C'est la première des choses parce qu'une fois qu'on a de la rémunération et un petit peu plus, ça nous permet d'investir dans les transitions que nous nous sommes demandées aussi vers l'environnement et ça nous permet d'investir pour moderniser nos exploitations. On va parler normalement d'innovation après, mais là aussi, c'est un métier qui a évolué avec son temps. Si on commence à se voiler la face et dire à tout le monde « Non, mais de toute façon, on est foutu dans 10 ans, il n'y a plus d'agriculteurs, on va aller où ? » C'est sûr, c'est toujours pareil. Si on garde un climat anxiogène toute la journée, on ne va pas s'en sortir. Donc aujourd'hui, oui, jeune agriculteur dit qu'il y a un avenir agricole en France. Juste, il faut arriver à avoir cette vision d'avenir et ce cap avec des modèles d'exploitation qui soient réalistes, à taille humaine et avec de la rémunération qu'on puisse être compétitif sur nos exploitations. Céronique Lefloc, vous répondez quoi ? Je l'entends. Nous aussi, on aimerait être positifs. Mais il faut regarder... Alors, pourquoi ne pas ? Il faut regarder la réalité en face. Et moi, je pense que 2024, on ne devrait même pas installer de jeunes. Je suis désolée. La décroissance agricole, c'est vous au final. On a tout 2024 pour réfléchir. On doit justement... Et nous, ça ne fait pas trois mois qu'on réfléchit, madame. Non, mais non, mais non. Là, on se dit qu'il ne faut pas s'opposer. Justement, on demande la seule chose qui nous manque après tout ce qui a été proposé, qui vont dans le bon sens. On est d'accord. Apporter de la trésorerie, mais ça, c'est du court terme. Discuter sur la simplification, sur la surtransposition, sur la PAC, sortir l'agriculture, des accords de libre-échange, ça, ils peuvent le faire. Ça, ce sont des demandes concrètes. Mais entre-temps, on devrait acter un État, un conseil de guerre pour la souveraineté agricole de la France. C'est maintenant qu'il faut agir. J'ai demandé au début de cette crise de déclarer l'agriculture en état d'urgence. D'utilité publique. D'utilité publique. Mais qu'est-ce qu'on attend si on n'a pas les bases ? Si on ne sait pas contre qui vont se battre nos agriculteurs ? Qui va les payer ? On ne se tourne même pas vers ceux qui devraient nous payer. Les industriels, ils sont où ? Les coopératives ? Vous travaillez avec eux. Mais vous travaillez avec eux. Mais il faut peut-être optimiser. Où est partie la valeur ? La valeur, elle est partie. Elle nous a échappés. Toutes nos entreprises sont en train d'investir et de grossir. Elles, elles s'en sortent bien. Elles ont des croissances à deux chiffres. Et nos agriculteurs, la croissance, elle est en décroissance. Elle est négative. Les résultats, ils nous manquent. On est sur le stand des coopératives quand il y a des sections, quand il y a des réunions de coopération, etc. C'est là qu'il faut aller. Il faut aller demander des comptes. Il faut baisser déjà certains dirigeants de coopératives qui, à mon avis, gagnent beaucoup trop d'argent en regardant la mission qu'ils ont pour souvent afficher des sièges vides en disant dans les rapports de conseil d'administration « Excusez, excusez, excusez. » Parce que les multimandats, c'est comme un peu en politique. Vous avez des gens qui ont 10 mandats et qui n'en assument pas incorrectement. C'est l'administration de la coopérative qui augmente le PDG ou le directeur qui n'est pas souvent là, qui est là une fois par an sur l'agriculture et dans les AG général. Pour payer un bout de saucisson aux paysans, regardez, on s'occupe de vous, ne vous inquiétez pas. Je vous dis la vérité, elle est là. C'est pas normal que certaines, nous on le voit chez nous dans le Sud-Est, des coopératives. On interdit un paysan de s'agrandir et on a des coopératives qui ont 3500 paysans ou 4500 paysans. Le directeur, il n'a pas la même vision des choses que son producteur. C'est impossible. On fait des bureaux neufs à coups de millions. Voilà où c'est qui va le Sud, le budget d'agriculture. Il ne va pas chez les paysans. Je rejoins Mme Le Floc. Il faut remettre la valeur dans les fermes et pas dans tout un système qui ponctionne le budget d'agriculture et qui finalement le dévoire de la vraie vision qui est la concurrence des loyales et qui fait que aujourd'hui notre agriculture elle est dans la merde parce que depuis 40 ans les prix agricoles n'ont pas évolué et depuis 40 ans les syndicats qui sont majoritaires les coopératives qui sont majoritaires ont accompagné leurs propres adhérents leurs propres producteurs à la ruine. Pourquoi ? Parce que d'une part ce sont eux je me rappelle dans les années 91 ce sont les grandes coopératives chéréalières de l'Est de la France qui ont été achetés du blé en Pologne au prix d'intervention à 50$ la tonne et qui l'ont mis à l'intervention à 120$ alors que le prix en France était à 200$ et les mecs ils ont dû baisser leur culotte pour pouvoir livrer leur maïs ce sont les propres coopératives de leurs adhérents qui les ont souvent conduits à la ruine donc la coopération agricole il en faut mais il faut remettre de l'or à la maison Rémi Dubas non mais montez votre coopérative et faites ça il y a des bonnes initiatives en fait là des voyous on les sort on tourne la ronde là on tourne la ronde Thierry Sénéclos vous appelez une manifestation nationale le 15 mars oui tout à fait je crois qu'aujourd'hui on le voit depuis déjà pas mal de temps moi devant les barrages devant les boucliers samedi les forces de police nous ont dit on vous soutient dans le coin de l'oreille les gens que j'ai croisés dans les trains quand je suis rentré à Lyon m'ont dit on nous soutient les professeurs de philosophie avec qui j'ai discuté dimanche je dois raccorder 10 minutes on a discuté 2 heures nous soutiennent les gens les infirmières le monde du travail nous soutient il y a un problème dans cette société où c'est que le monde du travail est conduit à la ruine par un modèle multinational qui veut une mondialisation qui détourne la finance et qui est en train de foutre les pays les nations à cul je regrette c'est pas du populisme c'est une réalité économique je suis tout à fait d'accord et justement cette occasion rêvée d'être tous ensemble d'aller au combat on a justement vu des personnes non syndiquées sur les bordures de route on a du monde prêt à partir justement et à s'investir plutôt que justement toutes les décisions soient toujours entre les mains des mêmes personnes les mêmes personnes depuis 30 ans depuis 40 ans c'est presque un héritage dans certaines familles c'est ça mais on est minoritaire on a deux c'est impossible on ne peut pas s'exprimer mais même si vous êtes minoritaire vous pouvez quand même donner votre voix vous ne la donnez même pas votre voix mais si on donne nos voix et quand on fait des motions elles ne sont même pas acceptées donc il ne faut pas déposer il faut que ça vienne toujours de la même voix écoutez on vous entend tous je crois que c'est une discussion qu'on va continuer à faire on va continuer à faire en seconde partie on parlera de l'innovation mais là on voulait vous remercier vraiment Thierry Zénéclose Rémi Dumas Véronique Lefloc savoir qu'en tout cas il y a quelque chose sur lequel je crois qu'on est tous d'accord chacun peut-être a des moyens différents mais il n'est pas possible que cette France qui est le pays agricole par excellence se meure c'est impossible c'est impossible on ne peut pas parce que si l'agriculteur se meurt la France se meurt aussi il ne faut pas l'oublier il faut du concret il faut savoir sur quel périmètre on va continuer à développer l'agriculture on ne peut pas être avec du en même temps du en même temps ultra libéral et puis on reste avec des accords de libre-échange installés des jeunes oui par le revenu non pas par les subventions qui les conduisent de toute façon à l'endettement je connais des jeunes aujourd'hui ils démarrent ils sont 6-800 000 euros on n'ont pas perdu avant d'avoir gagné leur premier centime merci à vous tous d'être venus sur Sud Radio on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio en direct du salon de l'agriculture avec André Bercoff et nous recevons un autre agriculteur Hervé Pio agriculteur vendéen et militant actif de la cause agricole il publie un livre passionnant André un monde sans fin FIM effectivement sur l'agriculture de demain à quoi va ressembler l'agriculture du futur et bien on se retrouve dans un instant sur Sud Radio à tout de suite on revient dans quelques minutes Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai en direct du salon de l'agriculture nous sommes les paysans et innovants en chantent ces jeunes agriculteurs du haut doux André Bercoff Rémi Hervé Pio pardon l'innovation agricole c'est votre combat vous venez de nous rejoindre sur Sud Radio bonjour à vous bonjour alors vous publiez un livre passionnant aux éditions diathéno vers un monde sans fin FIM un livre dans lequel et bien vous donner des clés pour y parvenir nous allons en parler dans un instant sur Sud Radio mais avant j'aimerais que l'on parle de vous vous êtes un jeune retraité d'agriculture et pendant donc 40 ans vous avez été éleveur de vaches laitières c'est ça en Vandera conteneur alors on vient d'entendre des jeunes agriculteurs de haut doux il se trouve que j'ai lu à des Montbéliard qui viennent de haut doux et j'en ai présenté 18 ans c'est mon 30ème salon mais j'en ai fait 18 avec des animaux ici donc c'est toute une histoire c'est toute une histoire le salon d'agriculture je lui ai dit quand j'ai élevé des vaches je les ai emmenés au salon je me suis mis après à élever des start-up je les ai aussi emmenés au salon on est juste à côté d'ici sur la ferme digitale donc on va en parler de tout ça je pense on va en parler et justement auparavant je voudrais redonner la parole à Rémi Dumas jeune agriculteur vous en parlez justement vous avez accompagné beaucoup de jeunes qui veulent devenir agriculteurs Rémi Dumas vous même ça fait 3 mois que vous avez alors moi ça fait 10 ans que je suis installé cette année et ça fait 3 mois que je me suis associé à un copain sur un élevage de brebis laitières pour diversifier l'exploitation viticole familiale donc une nouvelle aventure et justement je profite aussi d'avoir le micro pour remercier toutes les personnes qui restent sur les exploitations pendant que nous on est au sein de l'agriculture parce que c'est important aussi notre famille qui est là pour nous soutenir nos associés nos salariés qui travaillent d'arrache-pied et je voudrais remercier en tout cas de mon entourage qui s'occupe de l'élevage et des vies actuellement parce que c'est vrai qu'on voit souvent les personnes au salon ça fait partie de notre métier d'être ici de valoriser comme ça fait partie du métier de manifester pourquoi pas pour dire ce qui ne va pas mais en même temps il ne faut pas oublier que les vaches l'élevage etc. n'attendent pas rien n'attend et c'est pour ça aussi que chez GIA on dit qu'il y a un temps pour tout et aujourd'hui les agriculteurs ont juste besoin d'être sur leur ferme de travailler sur les exploitations de nourrir les animaux d'entretenir le paysage plutôt que de bloquer les routes c'est pas notre métier par contre on a 50 métiers dans notre métier on en est fier et en tout cas je suis très content de ce salon d'agriculture il faut que ça continue comme ça que les gens viennent au salon nous rencontrer et ça dure merci beaucoup merci à vous Hervé Piau justement votre livre il est absolument passionnant Céline ce qui est passionnant c'est que justement on parle de ce qui ne va pas on parle de ce qu'on peut faire et vous vous êtes sorti vous dites mais attendez il y a beaucoup de choses à faire à laquelle on ne pense pas c'est votre livre un véritable livre d'innovation surtout que vous vous avez été agriculteur pendant combien de temps ? j'étais 40 ans agriculteur je voudrais rebondir sur ce que Rémi vient de dire c'est très important moi je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai exposé 18 ans dans l'agriculture maintenant c'est facile je suis à la retraite dans l'avenir c'est un vrai plaisir je suis là avec mon épouse qui tient le bar de la ferme digitale et c'est un vrai plaisir pour elle aussi quand on avait les vaches c'était pas pareil et c'est vrai on vient ici c'est une vraie vitrine qu'il ne faut pas gâcher et on a craint un peu que ça puisse être gâché c'est pas le cas et c'est tant mieux mais pour qu'on puisse avoir cette vitrine il y en a qui travaillent qui restent sur le terrain et je m'associe à toi Rémi pour avoir une vraie pensée pour eux moi c'est plutôt mes enfants qui y sont qui font le boulot pas mes enfants directs ils ont repris ils ont repris non 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 ils sont partis d'un tout autre secteur ils se trouvent que j'ai touché numérique ils ont eu plus le virus du numérique que celui de l'agriculture c'est leur meilleur ami qui est comme mon fils qui est à la ferme d'accord alors dans votre livre effectivement revenons à ce livre que vous publiez vous proposez en quelque sorte une nouvelle révolution agricole vous montrez qu'un monde sans fin est possible mais pour cela effectivement vous le dites André l'a souligné tout à l'heure qu'il faut résolument se tourner vers l'innovation et vous rappelez surtout et c'est ça qui est passionnant aussi dans votre livre c'est que l'agriculture c'est 150 000 ans d'innovation et bien sûr à partir du jour où l'homme s'est posé quelque part il y a 12 000 ans dans le croissant fertile mais même avant parce qu'on trouve des traces dans des grottes où les gens commençaient un petit peu à se poser et à cuisiner l'humanité s'est créée je pense comme ça on n'était pas là pour le voir mais c'est la première innovation finalement l'agriculture parce qu'on ne peut pas dissocier agriculture et urbanisme par exemple parce qu'on a commencé à se poser La chasse et la cueillette La chasse et la cueillette donc on a trouvé ça en partant de la retraite je le dis dans le livre on a construit une maison au village comme beaucoup d'agriculteurs le font et il a fallu faire des fouilles archéologiques on a eu un site qui est un peu sensible et on trouve un dépôt monétaire ils creusent et ils trouvent un truc T'attends de quand ? On sait Oui, oui, du bronze moyen j'ai eu un peu la trouille il s'est dit on a essayé de trouver un truc là on ne va pas faire la maison et en fait ils m'ont dit après oui il y a des dépôts monétaires il n'y a rien d'autre autour donc c'était plutôt une garantie et là il y avait des outils des faux il y avait des outils de travail du sol des gens qui ont jardiné à l'endroit où j'ai mon jardin maintenant il y a 7000 ans et c'est assez fantastique et c'était déjà de l'innovation Et oui, très tôt les hommes effectivement vous le racontez ont maîtrisé le drainage le stockage de l'eau la fabrication de canaux et des méthodes très sophistiquées effectivement d'irrigation c'est incroyable et ce dès 5000 ans avant notre ère Oui et je ne le dis pas je ne pense pas dans le livre mais quand les Romains ont commencé à mettre en doute l'irrigation des parcelles la civilisation romaine est morte donc faisons attention à ce qu'on fait actuellement Oui, oui, c'est vrai On va en parler parce qu'encore une fois le verre à moitié plein le verre à moitié vide je crois qu'il faut les deux pour moi il faut action, réaction mais on va en reparler Et dans le domaine de l'innovation c'est la troisième grande période dans l'histoire c'est le 20ème siècle Oui, la première grande période elle s'étale dans le temps c'est pour ça que maintenant on voudrait les choses tout de suite mais non, on ne les aura pas la révolution dans laquelle on est rentré va mettre, je ne sais pas je ne serai pas là pour voir la fin mais des dizaines d'années sûrement pour véritablement s'installer moi j'ai vu trois grandes périodes il y a celle-là après il y en a une autre qui est un petit peu un rassemblement ou de civilisations différentes quand les conquistadors ont conquis l'Amérique ils sont revenus avec les tomates avec les pommes de terre avec plein d'espèces nouvelles qu'on ne connaissait pas C'est vraiment de la conquête de l'Amérique ça Oui la pomme de terre que les français ont longtemps rechigné à consommer Oui parce que les pommes de terre beaucoup croyaient que la terre était plate étaient poussantes sous la terre donc venaient du domaine des enfers et il ne fallait pas en manger c'est pour ça que je dis à un moment dans le livre peut-être que si Louis Capet avait réussi à convaincre nos compatriotes de l'époque de manger des pommes de terre il n'aurait peut-être pas eu de famine il aurait peut-être sauvé sa tête C'est pour ça que Chirac a dit manger de la pomme j'en veux la pomme c'est pas la même chose Oui Chirac est un des grands ministres de l'agriculture qu'on ait pu avoir et là c'est là on a cette troisième révolution dans le temps qui est celle du 20ème siècle où l'agriculture est devenue un métier ça commence avec Méline avant Méline c'est pas véritablement un métier tout le monde un bout de champ un bout de jardin avec une autre profession C'était déjà des paysans quand même non ? parce qu'on appelait Hervé Pio non ? la notion de paysan vous savez pour moi le paysan c'est l'homme du pays qui fasse n'importe quel métier c'est des voilà il y a une notion avec la ruralité je compte pas plus de sens qu'il le faut il y en a je me revendique mais il n'y a pas plus de sens que ça à ces termes mais c'est comment c'est là il y a eu les coopératives les syndicalismes tout ça qui se sont créés ensemble qui ont structuré l'agriculture il y a un long passage où ça n'évolue pas beaucoup parce qu'il y en a eu les deux guerres mondiales et surtout on avait quelque chose qui était les colonies pour nourrir les gens qui travaillaient dans les usines années 50 décolonisation il faut trouver quelque chose et là le trait de génie c'est le général de Gaulle plutôt à droite qui va chercher un ministre de l'agriculture plutôt à gauche qui est Edgar Pézani qui trouve une équipe de gamins à la GAC et qui en sent qui est Michel de Baptiste et Montacombe jeunesse agricole chrétienne c'est ça oui c'est ça et qui il a été très actif ce ministre qui font l'agriculture qui construisent tout on peut toujours dire que ce qui s'est fait à ce moment là a été l'agriculture industrielle qui a ses travers et ses travers il faut qu'on les répare mais c'est quand même elle qui a nourri le pays qui a réussi à tout ça au point que fin des années 80 pas des années 80 ouais pas 90 fin des années 80 c'est trouvé avec de la surproduction certains pensent encore qu'on est dans cette époque de surproduction c'est pas vrai mais maintenant le challenge c'est une nouvelle révolution qui va nous emmener à la fois à nourrir encore plus de monde chez nous et ailleurs je vous dirai tout à l'heure pourquoi mais dans le même temps réparer la planète donc c'est un projet exceptionnel exceptionnel travaux d'Hercule oui et ça c'est je pense qu'on ne pourra l'avoir qu'on se retroussant les manches et que par l'innovation on a tendance actuellement à tout attendre venant d'ailleurs notamment de l'état non l'état c'est nous quelque part donc on aura ce qu'on se donnera de faire et oui et vous dites effectivement que notre passeport pour l'avenir c'est la pluralité des filières des modèles d'entreprise et des activités de nouvelles filières vont émerger selon vous oui 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 je pense on voit déjà des choses nouvelles arriver les élevages d'insectes par exemple alors quand on en parle maintenant comme ça ça paraît pas trop ragoûtant mais je suis sûr qu'on en mange tous quand même sous forme d'ingrédients oui on a pas envie de manger que des insectes pas trop mais et vous dites qu'on en mange mais de quelle façon aujourd'hui parce qu'on en trouve dans certains ingrédients ah bah bien sûr et c'est c'est pas dans lesquels quels ingrédients des insectes dans il y a certains additifs où on peut avoir des extraits qui sont dedans mais c'est pas grave c'est pas on en meurt pas au contraire et les donc on a besoin de ça et on a surtout besoin de quelque chose j'en parle de ça beaucoup dans le livre depuis que l'homme a domestiqué la nature on a domestiqué 6500 espèces de plantes c'est considérable on en a à peu près 250 de par le monde qui sont sélectionnées pour sécuriser le rendement pour améliorer la qualité et tout ça on en a 80% de l'humanité en mange 20 à peu près 20 variétés 20 espèces différentes 20 espèces et 4 4 font 60% de l'apport énergétique mondial les 4 lesquelles ? le blé le riz le maïs et les pommes de terre le champ du possible il est énorme les maniocs par exemple ne sont pas sélectionnés les mets ils sont peu c'est pour parler d'espèces qui sont connues j'y avais fait il y a quelques années ça m'avait marqué et j'ai construit beaucoup de choses là dessus depuis une conférence à Milan avec un chercheur kenyan et c'est de lui que je tenais ces éléments là et les nouvelles techniques comme les NBT les nouvelles méthodes de sélection qu'on a maintenant peuvent nous permettre et doivent nous permettre de sélectionner ces nouvelles espèces et oui et donc ces espèces oubliées vont vraiment réémerger très prochainement si on s'en donne les moyens et là il y a un vrai challenge oui vous parlez notamment de la production de yacon c'est ça le yacon le yacon c'est une plante qui s'appelle la poire de terre en fait qui est venue il y a longtemps elle est venue avec la pomme de terre mais elle n'a pas été cultivée parce qu'il y avait du mal à la conserver maintenant il y a des méthodes pour pouvoir le faire donc on peut avoir des nouveaux sucres qui sont et qui peuvent émerger Andros par exemple pour ne pas les citer travaille beaucoup là dessus pour pouvoir avoir ces nouvelles espèces là et on aura parce qu'actuellement on a des espèces avec le changement climatique on fait tout ce qu'on peut il faut le faire pour irriguer pour essayer d'atténuer les effets il y a beaucoup à craindre qu'à un moment certaines espèces on ne pourra plus les cultiver non pas pour des questions de sécheresse mais pour des questions de température trop haute Lesquelles par exemple ? Le maïs ça peut venir et notamment sur les formes qui est là actuellement de maïs très haut il y a déjà des sélections pour les raccourcir pour qu'on ait des choses plus fiables mais on a un réservoir d'espèces il y a une condition à ça et ça peut paraître utopique mais j'ose l'utopier là dessus c'est que le patrimoine de l'humanité le patrimoine du vivant pour moi n'est pas enclosable n'est pas privatisable et sa numérisation ne doit pas l'être non plus et là on a besoin vous entendrez aucun politique on parle actuellement on a besoin véritablement de rendre transparent et open source toutes ces techniques là pour les mettre au service du bien commun Juste un mot Herbie Pio parce que c'est très vous ouvrez quand même le champ des possibles et c'est en ça que votre livre est très très passionnant Et oui le champ des possibles effectivement parce que vous dites que l'agriculteur de demain sera de moins en moins effectivement familial et se développera même en ville Oui Et de quelle façon ? De quelle façon ? C'est tout simple parce que alors chez nous pas trop l'agriculture urbaine chez nous au niveau économique je pense qu'elle est pas rentable pourquoi ? Parce que les villes sont au milieu de plaines très fertiles où il y a juste à se pencher presque pour avancer pour avoir les choses pour les manger Vous voyez partout autour de Paris autour de Nantes dans ma région des maraîchers partout donc on a ce qu'il faut Vous allez à Singapour Vous allez dans beaucoup de villes en Chine vous allez au Japon il n'y a pas de terre Donc là on a besoin d'agriculture urbaine Chez nous on peut avoir une autre vocation une double vocation qui est une vocation pédagogique pour apprendre à nos concitoyens dans les villes notamment aux plus jeunes ce qui est véritablement la terre ce qui est le produit de la terre apprendre à jardiner apprendre à jardiner apprendre à cuisiner aux plus jeunes je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on redéveloppe qu'il faut qu'on remette qu'on remette au goût du jour et le deuxième dont on parle encore moins c'est la réinsertion des jardins partagés des... il y a chez moi quelques jardins du coeur avec les restos du coeur des gens qui ont eu un accident de la vie on peut les remettre dans le chemin à travers ça à travers le travail qu'ils font et le fruit de leur travail qu'ils pourront vendre donc ça c'est c'est une autre forme d'agriculture urbaine c'est pour ça je dis aussi que moi je veux je ne propose pas ces formes d'agriculture qu'on peut parler de récréative et l'agriculture qui est dite industrielle que j'ose dire moi verteuse l'industrie est quelque chose de verteux si on le prend sous l'angle de rationalisation des process après on masque ça avec une confrontation du capital et puis de répartition des profits avec ceux qui travaillent c'est pas ça l'industrie ça peut être un problème ça peut être quelque chose qui peut se discuter mais l'industrie doit être vue différemment il y a une question que je voulais vous poser par rapport à ça en fait on oppose aujourd'hui on voit un peu par rapport à l'innovation enfin ce que vous proposez mais aujourd'hui quand même on assiste il y a quand même le réel qui est là il y a l'utopie vous avez raison le futur il y a là le réel quand même on le voit très bien quel que soit c'est pas une question de politique ou de droite ou de gauche etc on voit très très bien quand même qu'il y a eu un effondrement de l'agriculture française pour ne parler que d'elle une vocation quand même alors est-ce que c'est bien ou pas bien moi j'ai pas d'avis là-dessus de voir de très grandes vous avez vu par exemple ce qui se passe prenez un exemple très précis on sort du territoire français l'Ukraine aujourd'hui les deux tiers du territoire ukrainien ou en tout cas la moitié appartiennent à des grandes à des Black Rock à des Monsanto etc est-ce que si pratiquement oui la moitié vous savez très bien que ça a été racheté le problème je veux bien est-ce qu'on doit aller dans cette innovation à avoir des très grands groupes qui prennent effectivement et qui font attention moi je suis pas contre peut-être que rationnellement c'est ce qu'il faut faire ou est-ce que tout le problème c'est comment arriver à avoir des exploitations vous en avez eu etc et des grandes des grands ensembles quoi comment ça peut tenir alors les deux points essentiels c'est nourrir l'ensemble de la population et réparer la planète après on va parler des moyens à utiliser pour le faire j'ai eu la chance dans ma vie quand j'ai écrit mon premier livre c'était en 2015 de faire une conférence derrière où j'avais un grand monsieur à côté de moi grand par la taille mais également par le talent qui était Michel Serre le philosophe bien sûr avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger et il me dit vous savez l'agriculture est la plus grande révolution du XXe siècle on est passé de 50-60% de la population à la fin du XIXe à 1,5% c'est peut-être 2 au moment où il me l'a dit c'était il y a 10 ans en multipliant par 10 la productivité aucune aucune profession au monde a réussi à faire ça et ça c'est quelque chose de considérable après je ne crois pas beaucoup je ne crois pas du tout à la décroissance mais je ne crois pas beaucoup au retour de personnes à la terre pour faire le travail à la main il faut être sérieux tous ceux qui le disent je ne les vois pas se pencher pour arracher l'herbe et le donc à partir de là la mécanisation non mais la main personne n'est contre la technologie vous êtes bien d'accord oui mais après la technologie il faut la rendre rentable et pour la rendre rentable il faut qu'il y ait suffisamment de surface suivant les pays les modèles seront différents et sont différents le modèle ukrainien je ne pense pas qu'on l'aura demain chez nous par contre l'agriculture familiale telle qu'on l'a eu depuis que j'ai pratiqué moi elle évoluera dans certains types d'exploitation qui ont des vraies vertu restera dans d'autres ça sera moins c'est aussi différent suivant les productions on a parlé tout à l'heure du haut doux j'ai pour moi le modèle du doux le modèle des fruitières à compter et le plus beau modèle coopératif qu'on peut avoir ensemble qu'on peut avoir en France et il y a des choses à travailler là dessus mais je pense que on ne peut pas penser demain en se référant à ce qu'on avait avant c'est quelque chose de nouveau qui va se construire probablement plus en réseau probablement plus en plateforme ça ne sera pas les grands est-ce qu'on pourra éviter une ubérisation une ubérisation de notre agriculture ou pas ? alors si je parle beaucoup notamment sur le numérique parce que le numérique est quelque chose de formidable au service de l'agriculture on empêchera l'ubérisation si on développe l'open source si on arrive à un contre carré autant que faire ce peu la privatisation de ces éléments là à cette condition là et uniquement à cette condition là on y arrivera et oui en tout cas on l'aura compris vous défendez un développement intensif des nouvelles technologies on se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour en parler Sud Radio la culture dans tous ses états André Bercoff Céline Alonso en direct du salon de l'agriculture Sud Radio la culture dans tous ses états André Bercoff Céline Alonso Un paysan c'est un tronc d'arbre qui se déplace écrivait Jules Renard comme lui il se doit d'être à la fois solide pour résister aux aléas et flexible pour ne pas rompre écrivez-vous Hervé Pio dans votre livre passionnant qui s'intitule Vers un monde sans fin et qui est paru aux éditions Diatheno Alors ces dernières années vous avez rendu visite à plusieurs start-up en France et à l'étranger des start-up qui innovent dans le domaine agricole quelles sont celles qui ont retenu particulièrement votre attention dites-nous Toutes m'ont marqué quelque part mais je pense que si je devais en citer qu'une ce serait quand on a organisé un concours pour faire émerger des start-up que j'avais créé en 2013 en Vendée qu'on a porté un peu partout en France et à l'étranger qui s'appelle A Green Startup on l'a fait à Abidjan dans un salon comme celui-ci on a deux jeunes qui arrivent ils avaient tout juste 20 ans l'un et l'autre et nous on veut construire quelque chose pour mettre des capteurs sur les plantes pour déclencher l'irrigation quand les plantes en ont besoin on sait que ça existe mais comment ils vont nous faire en deux jours ça ils sont venus avec des bouts de cuivre ils sont venus avec des bouteilles à plastique et deux jours après ils nous présentaient une preuve of concept qui fonctionnait qui marchait et je retourne cette année à Abidjan pour faire un autre concours il y a eu le Covid entre les deux on a loupé un Sarah qui ne s'est pas fait et là on retourne et la boîte elle expose elle existe ils sont exposants et ça c'est vraiment un bonheur intense et en un an en pratiquement 5 ans 5 ans et oui vous racontez qu'au Burkina Faso et même dans toute l'Afrique effectivement vous avez trouvé des usages du numérique partout dans toutes sortes de films c'est incroyable au Burkina on va c'est la première fois que je voyais ça on va dans la Brousse on a fait des heures de voiture et on tombe dans un village et là on va le chef du village nous reçoit sous l'arbre à palabre et on discute il nous dit on allait pour voir j'allais pour faire une mission d'expertise des drones et je disais mais qu'est-ce qu'ils font avec les drones chez nous on met ça pour savoir si on met la bonne dose d'engrais au bon endroit dans une parcelle il me dit mais c'est pas adapté chez eux il me dit moi ça me sert beaucoup le drone ça me sert pour désherber mes parcelles il me dit mais qu'est-ce qu'il fait désherber les parcelles il me dit si si parce qu'avant quand j'en voyais les jeunes désherber les champs de maïs quand les maïs étaient où je faisais le tour avec ma moto pour voir si ils faisaient bien le boulot et autour c'était arraché mais je voyais pas le milieu maintenant que le drone je vois au milieu on a beaucoup amélioré les rendements depuis qu'on a ça les drones comme instruments de contrôle comme instruments de contrôle oui et c'est pour l'anecdote et il y a une chose j'ai essayé j'ai pas toujours réussi mais de leur passer un message par rapport à ça ils avaient des jeunes start-up capables elles-mêmes de le faire et ça c'est quelque chose sur lequel je milite qu'on puisse dans ces pays-là faire émerger les propres entreprises qui vont accompagner l'agriculture de ces pays-là s'ils viennent chercher la technologie aux Etats-Unis ou chez nous elle est pas forcément adaptée à leurs besoins donc cette capacité à faire développer et à adapter l'innovation là où doit être parce que quand on parle même de numérique on ne parle pas forcément que de high-tech il y a aussi de la low-tech qui peut permettre quand qu'est-ce que vous appelez la low-tech je dis ça pour nos éditeurs alors c'est quelque chose qu'est-ce que c'est la low-tech par rapport à la high-tech justement c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup moins de moyens beaucoup plus en lien avec ce que chacun peut faire avec les moyens qu'on a adapté à ça et adapté aux besoins tels qu'il est sûrement avec des coûts moins importants quand on par exemple quand on met en place des systèmes ça je l'ai vu aussi je ne sais plus c'est au Sénégal Sénégal je pense où pour déclencher l'irrigation à distance ils ont fait ça avec des systèmes de SMS qui se passent parce qu'ils ont pris les outils tels qu'ils avaient pour les adapter pour pouvoir le mettre en place c'est un investissement qui est très faible très très faible et ça permet de développer l'agriculture et si on passe alors chez nous c'est pas adapté parce qu'on a déjà les outils pour avoir des rendements supérieurs mais s'ils passent de 10 quintaux à 25 quintaux même si c'est entre chez nous ils ont multiplié par deux alors parlons de la France c'est quand même une très belle terre d'innovation qu'est-ce qu'il se fait qu'est-ce qu'il se fait aujourd'hui de nouveau notamment dans le domaine de l'élevage dans le domaine de l'agriculture vous parlez de différentes start-up notamment une start-up nantesque incroyable qui améliore effectivement le bien-être animal grâce à l'intelligence artificielle je dis même qu'il surveille ça devrait être interdit parce qu'on surveille ce que font les gens et quand les vaches copulent on les regarde faire et ça c'est pour l'anecdote mais oui c'est pour accompagner les éleveurs pour voir détecter des pathologies détecter des pathologies détecter effectivement si une vache est en chaleur qu'il faut la mettre avec le taureau c'est ce qui n'est pas toujours évident à surveiller si on n'est pas sur place là non seulement on peut regarder sur l'écran mais avec de l'IA on peut avoir une alerte c'est telle et telle chose tel comportement est anormal on pourra faire ça donc ça c'est une chose qui est développée effectivement à Nantes avec des chercheurs d'Oniris qui ont construit cette start-up c'est même international parce que c'est fait aussi avec des chercheurs de l'université de Louvain notamment Léonard Théron à qui j'ai pris la citation du début de mon livre qui est également dans cette start-up-là et c'est effectivement un beau projet il y a le cas si vous voulez aussi d'UV-Boustine qui est dans les Yvelines tout près d'ici qui travaille à traiter des maladies désherber pas encore mais traiter des maladies avec des rayons avec de l'UV avec des rayons projetés sur des plantes je voudrais lire l'exergue de Léonard Théron parce qu'il est formidable qui commence votre livre parce que je crois sincèrement que notre espèce se mue depuis 160 000 ans par deux énergies essentielles le besoin de liberté et le besoin de s'alimenter mais Dieu sait si c'est vrai je suis convaincu dit Léonard Théron que l'agriculture est cette épaisseur impalpable qui nous sépare de la barbarie c'est par l'innovation que l'agriculture a progressivement à éloigner les hommes de la famine en permettant à chacun d'assouvir son besoin de liberté dans le respect de salle d'autrui pour faire société commune beau programme en fait j'ai eu l'idée de ce livre au mois de juin j'avais du mal un petit peu à trouver l'angle et Léonard Théron est un vétérinaire et qui fait partie du comité d'organisation de la Fort-de-Libramont en Belgique en Wallonie et dans la conférence inaugurale il démarre par ça et c'est ce qui m'a déclenché l'idée du livre et ce qui est fascinant effectivement dans votre livre c'est qu'on réalise à quel point les biotechnologies nous ne sommes qu'aux prémices de ce qu'on va pouvoir effectivement développer non ? oui totalement parce qu'il y a un élément essentiel pour l'agriculture on n'en parle pas suffisamment c'est le sol c'est rien sans le sol et on ne connait pas cette couche très précieuse de 30, 40, 50 cm qui est sous nos pieds et connaître la complexité de ce qu'il y a dedans sera essentiel pour passer d'une agriculture intensive en intrants en engrais ou en produits phytosanitaires à une agriculture encore plus intensive mais en connaissance et si on connait ces éléments là on va pouvoir comprendre comment ils interagissent et comment les faire travailler peut-être mieux qu'à certains moments ils le font naturellement pour développer une agriculture qui sera capable progressivement mais ça demandera peut-être un siècle j'en sais rien de se passer d'un certain nombre d'intrants qu'on a maintenant on va avoir besoin de quelque chose qui est essentiel qu'on n'a pas du tout c'est la patience vertu effectivement cardinale qui se fait rare tout à fait je rappelle simplement à nos éditeurs 0 826 300 300 vous pouvez appeler pour interroger Hervé Pignot vers un monde sans fin FIM et c'est vrai que imagination morte imaginée disait le dramaturge Samuel Beckett imagination morte et bien imaginer c'est le plus important et oui imaginons et imaginons le monde de demain c'est ce que vous avez fait dans votre livre effectivement Hervé demain que va permettre l'intelligence artificielle vous dites qu'elle va permettre en quelque sorte de réparer la planète alors je suis l'initiateur le co-initiateur avec mon ami David Joulin du hackathon qu'on a eu au début de semaine au salon de l'agriculture sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative celle qui nous permet chaque GPT c'est le plus connu on ne l'a pas fait avec eux mais de générer des images du texte beaucoup de choses au service de l'agriculture ça va nous permettre quoi ? beaucoup de choses concrètement ça permet quoi ? alors les choses sur lesquelles on a travaillé là par exemple ce début de semaine on avait on a alimenté une plateforme qui s'appelle Mistral on a pris celle-là parce qu'elle est française on voulait faire quelque chose qui soit et qui soit souverain parce que on n'aura pas de souveraineté alimentaire si on n'a pas une part de souveraineté technologique je pense que c'est un point essentiel et vous avez fait quoi ? alors dans un premier temps dans un premier temps on a implémenté dans la plateforme des données agricoles en lien avec le ministère en lien avec le ministère d'agriculture en lien avec data.gouv en lien avec l'INRAE qui est derrière nous en lien également avec le Godan Godan c'est Global Open Data pour l'agriculture et les jeunes qui est une organisation internationale qui agrège beaucoup de données open source et à partir de là on avait nourri la plateforme spécialisée avec des données agricoles on a fait faire dans le même temps par l'association France Agrite 8 des vidéos par des agriculteurs moi mon problème c'est ça par exemple j'ai des adventices dans ma parcelle je ne sais pas ce que c'est je veux que vous soyez en capacité de les reconnaître et me dire comment les traiter et lundi dernier on a dévoilé les vidéos et on avait 8 équipes présentes ici et 12 en ligne au salon qui ont vu les vidéos ils avaient 30 heures pour sortir une preuve au concept par rapport à l'IA par rapport à l'outil que l'on a donné et mardi après-midi on a eu les résultats alors on partait dans l'inconnue la plus totale c'est une première mondiale ce qu'on a fait là donc on ne savait pas ce que ça allait donner et on a eu alors c'est des embryons pour le moment mais c'est satisfaisant ce qu'on a eu donc pour nous l'intérêt ce n'est qu'un exemple et c'est par exemple ça de donner d'accompagner les agriculteurs de leur simplifier le travail il y aura quand même par rapport aux débats qu'on a pu entendre avant et les débats qu'on entend régulièrement depuis quelque temps sur la surenchère je vais l'appeler comme ça administrative ça sera un outil de simplification à condition à condition que demain on pense les politiques publiques à partir du numérique mais qu'on ne mette pas une couche de numérique sur des politiques publiques qui ont été travaillées sur ça avant oui je comprends moi ce que j'aimerais savoir les gens qui vont en fait ce n'est pas aux gens qui ont fait les problèmes qui vont trouver les solutions alors ça c'est totalement ça c'est totalement clair c'est totalement sûr et là il y a une vraie révolution à faire j'ose le dire il y a pour moi on tape beaucoup sur les politiques j'ai beaucoup de respect pourquoi ? parce que quand on s'engage en politique c'est un engagement il faut beaucoup d'abnégation oui moi ce que j'aimerais attendez attendez je pense qu'ils l'ont pour la plupart par contre l'administration et c'est l'administration de façon globale c'est pas les gens les uns à côté des autres l'administration en tant que telle en tant que telle je pense que là il y a une vraie révolution à faire la machine elle est grippée il faudra la dégripper c'est le moins que l'on puisse dire absolument une dernière question avant de faire une petite pause publicitaire est-ce qu'avec ces innovations une agriculture sans pesticides en 2050 est possible ou pas ? alors ça c'est un rapport qu'a fait l'INRA posant la question en voyant des pistes je suis pas capable de répondre alors je pourrais répondre parce que j'ai 67 ans bientôt 2050 je serai là pour alors je sais pas donc je sais pas si je le verrai je pourrais dire oui l'essentiel c'est pas de savoir si oui ou non l'essentiel c'est à partir de là de mettre les pistes pour démarrer tout de suite pour la voir pour certaines choses on ne la rassure pas pour certaines choses on ne la rassure pas pas vraiment parce que l'administration elle travaille à mettre des règlements et des normes pas la même chose donc l'innovation c'est autre chose et travailler à trouver les solutions et heureusement on a des bons chercheurs qui le font à travailler là dessus on en aura certaines dès 2030 peut-être d'autres en 2040 il y en a qu'on mettra peut-être un siècle à avoir mais elles arriveront écoutez qui vivra on verra et même si c'est nos enfants nos petits-enfants on verra à tout de suite après une petite pause et oui l'agriculture est l'affaire de tous alors selon vous il faut responsabiliser le consommateur donner aux agriculteurs la responsabilité de décision et instaurer un droit à l'éducation à l'alimentation de quelle façon on va en parler et surtout nous allons voir nos auditeurs au 0-826-300-300 voilà Sud Radio la culture dans tous ses états André Bercoff Céline Alonso en direct du salon de l'agriculture la culture dans tous ses états André Bercoff Céline Alonso Sortez un peu de chez vous Pointez le nez dehors Un grand vent frais souffle sur nos campagnes et sur les pages de notre Hervé écrit Eric Orsena l'académicien et notre ami Hervé Pio vers un monde sans fin et nous avons des auditeurs qui ont des questions à vous poser Hervé Pio Et oui Philippe de Villejuif nous a contacté au Standard de Sud Radio au 0-826-300-300 Bonjour à vous Philippe Bonjour à l'équipe de Sud Radio que ce n'est bien pour plein de raisons n'est-ce pas André les journées du livre du vin à Cécha c'est pas l'agriculture Oui oui absolument Voilà l'art de vivre à la française les talents de tous ces artisans de tous ces transformateurs de tous ces paysans voilà qui façonnent le pays et qui font la géographie en même temps que l'économie et la culture Tout à fait cette émission-là mettez-la dans la nationalisme et vous allez pouvoir la ressortir quasiment tous les allez tous les mois pourquoi ? parce que vous avez fait un tour de piste absolument génial vous avez mis les problèmes et vous avez les solutions sauf que certains n'ont pas répondu évidemment à ce que les solutions arrivent pour l'huile parce que il faut bien voir qu'on est en face de nous une mise à une action gourmande qui veut tout s'approprier y compris le vivant l'air l'eau et tout je pense que si on ne redescend pas sur terre c'est-à-dire que nous sommes tous dans le même bateau regardez ce qu'il se passe aux Etats-Unis vous avez vu le nombre d'obèges qu'il y a avec la bateau oui bien sûr bien je ne vais pas m'étendre en France c'est en train d'arriver c'est-à-dire que tout le boulot qu'on fait dans les écoles dans les cantines dans les campagnes et c'est ça la véritable éducation il faut à tout prix se ressaisir nous venons de la terre nous devons tout à la terre et nous y retournons en verre de terre donc nous devons respecter cette alchimie dont nous ne sommes pas responsables et qui est la seule manière de vivre sur terre et ça merci merci justement tout à fait Hervé Pio je partage le constat je pense qu'un des drames actuels et je pense que c'est un des éléments de la compréhension des agriculteurs par rapport au monde urbain on veut faire porter le problème à la production alors que le problème il est à la consommation et je dis souvent quand je fais des conférences que consommer local quand on a la chance d'être en France comme vous l'avez très bien dit monsieur au milieu de plaines très fertiles consommer local c'est un devoir citoyen par contre pour les agriculteurs on a un devoir de produire global non pas avec nos missions de nourrir toute la planète mais apporter notre part parce que certains pays n'ont pas suffisamment de terre pour se nourrir c'est pas forcément ce qu'on croit mais si on prend l'Asie l'Asie du sud-est si on prend la Chine le Japon les Corées l'Inde l'Inde a des terres fertiles et le reste du Vietnam et tout ça les pays au sud de la Chine on a 50% de l'humanité par contre on n'a pas suffisamment de terre pour nourrir donc on se doit d'apporter des solutions là aussi et une partie de la nourriture le problème le problème le problème de l'obésité pour moi est un problème majeur effectivement on a perdu on a oublié à un moment d'apprendre d'apprendre à manger d'apprendre à consommer plus globalement on pourrait le dire comme ça on a dimanche inauguré ici sur le stand du ministère de l'agriculture au salon quelque chose qui veut se lancer à l'initiative d'Open Agri-Food qui est un Sintank à Orléans et du mouvement Agridemain quelque chose pour obtenir le droit à l'éducation à l'alimentation pour les enfants c'est comme un peu l'a dit j'en parle dans le livre comme l'a fait Michel Obama aux Etats-Unis ça ne fera pas tout mais il faut lancer absolument ces pierres là les unes après les autres parce que c'est un point fondamental pour moi Juste un mot il ne faudrait pas on en parlait hors antenne Hervé Piau il ne faudrait pas une pédagogie de cette agriculture cette alimentation le problème c'est qu'il n'y a rien dans les écoles là-dessus il n'y a pas un enseignement sur la terre l'alimentation sur tout ça qui concerne absolument tout le monde ce n'est pas une spécialité ça vous savez moi j'ai connu un tout petit peu mais la génération de ma maman il y avait les écoles ménagères il y avait des choses comme ça où on apprenait un certain nombre de choses qu'on n'a pu après après ma génération il y a des cousins mes oncles mes tantes qui étaient partis qui sont partis en ville sont partis à la SNCF qui sont partis travailler dans d'autres régions de France mes cousins revenaient à la ferme l'été ils venaient nous aider à faire les foins à ramasser la paille à planter les choux les betteraves et je dirais qu'on a été victime après du Club Med pas Club Med en tant qu'entreprise parce que c'est très sympathique mais de victime des vacances en disant on ne va pas aller à la ferme on va aller au club exactement et là le lien a commencé à se distendre et la deuxième chose qui a fait distendre le lien dont moi j'ai beaucoup souffert tous les agriculteurs de ma génération ça a été la crise de la vachevole qui a été un vrai drame ben oui vous savez quand vous êtes éleveur que vous vous levez le matin avec la trouille au ventre qui est un cas dans le troupeau qu'il faudra tout abattre c'est affreux et en même temps il faut savoir par ailleurs et je le dis à chaque interview où je fais ici la vachevole n'a pas fait un mort en France et heureusement qu'elle n'a pas fait un mort mais il s'est installé une espèce de peur qui a conduit à un certain désamour qui a été associé au fait que les gens n'avaient plus de lien direct avec la campagne ça nous a mené maintenant au constat je dirais qu'on a commencé le chemin mais je dirais qu'on a commencé déjà le chemin pour reconstruire ça parce qu'on en fait le constat et là maintenant il va falloir reconstruire cette pédagogie oui sauf que pardon bien après la vachevole vous avez eu le fameux Ferguson le modélisateur britannique qui a été à l'origine de la moitié du cheptel anglais tué oui parce qu'il disait voilà il y a le virus oui mais je n'irais pas relancer ce qu'il fallait ce qu'il ne fallait pas je ne sais rien mais il y a eu ces éléments on les a vécus maintenant toute façon ça ne sert à rien de regarder dans le rétroviseur ce qui n'a pas été fait cette pédagogie nécessaire à l'agriculture et à l'évolution de notre consommation notamment alimentaire mais il faut la démarrer et on est en train de la démarrer moi j'ai demandé quand on est passé à la semaine il se trouve que je suis président d'une école d'agriculture et je m'intéresse beaucoup à la formation j'aurais souhaité quand on est passé à la semaine de 4 jours que la demi-journée qui reste il y a du sport bien sûr il en faut mais aussi qu'on consacre une partie du temps pour l'éducation à l'alimentation et à la terre et à jardiner mettre un bout de jardin dans une école certains le font certains en rient de voir ça en ville moi je n'en rie pas du tout c'est quelque chose qui est essentiel à faire mais il faut que derrière les produits qui en sortent les gens qui les cultivent sachent les transformer que ça ne parte pas la poubelle parce que ça arrive aussi ça il faut que la chaîne commence par là vous n'êtes pas du tout inquiet pour l'avenir de l'agriculture française Hervé Pio ? alors non globalement non parce que je pense que c'est toujours dans l'adversité qu'on s'améliore un des problèmes qu'on a eu maintenant j'ai dit tout à l'heure que la révolution agricole des années 60 nous a amené à une certaine surproduction des années 90 donc à une zone de confort on n'en est encore pas sorti de cette zone de confort tant qu'on n'en est pas sorti on ne va pas aller chercher à innover et tout ça là on voit un tiers des agriculteurs qui partent en retraite dans les 5, 6, 10 ans qui viennent des nouvelles méthodes qu'il faut arriver donc on se retrouve ces manches et on le fait c'est ce qu'on fait à la ferme digitale j'aurais un petit peu dédié ce livre à mes start-up qui sont ici et des start-up qui vont loin et des start-up qui peuvent faire encore une fois ce qui est intéressant dans votre livre c'est que vous vous appuyez sur le fait vraiment que cette terra incognita de l'innovation en matière d'agriculture est encore extrêmement méconnue du plus grand public et que même peut-être de certains agriculteurs je ne sais pas totalement totalement parce que ça fait partie aussi de leurs inquiétudes les agriculteurs ils savent que le bocal dans lequel ils sont ils ne pourront pas y rester ils savent qu'il y en a un autre meilleur à aller chercher mais il y a la peur de tomber à côté du bocal mais innover ça a quand même un coût Hervé Pio la plupart des agriculteurs aujourd'hui n'ont pas les moyens ça c'est totalement vrai alors on voit un certain nombre de choses d'innovation qui arrivent par des filières qui font plus de marge qui gagnent mieux leur vie et tant mieux il y en a quand même mais il y a un vrai problème là-dessus l'innovation on l'aura si on est capable de se la payer pour le moment ce n'est pas le cas et ça doit faire partie on doit intégrer cet élément-là dans les coûts de production c'est évident il faudra fixer un cadre comment faire un ministère de l'innovation sans avoir l'administration vaste programme vaste programme Hervé Pio merci d'être venu sur Sud Radio je rappelle que votre livre qui est très passionnant vers un monde sans fin est paru aux éditions d'Iatheno tout de suite vous retrouvez Brigitte Laé sur Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai